Générique Bonjour bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV Aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une alimentation, la toute nouvelle XFX Pro 1000 Une alimentation qui propose 1000W en 80 Plus Platinum avec des câbles entièrement modulaires, un ventilateur de 135mm, des condensateurs japonais ou encore un mode semi-passif On découvre tout de suite tout ça, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV On commence comme toujours avec le bundle, avec une notice d'utilisation, le câble d'alimentation et 4 vis à main afin d'installer votre alimentation dans votre boîtier On passe maintenant à la partie câbles, alors on le voit, on a des câbles qui sont gainés avec du nylon Et on a également de la gaine thermo qui est ou collée ou maintenue avec des colliers Elle est maintenue avec un collier par exemple sur le 24 broches ATX Mais pour tous les autres câbles, on est sur de la gaine thermo qui est collée, ce qui permet d'avoir une très bonne finition Au niveau de la connectique, vous allez voir, il y en a vraiment pas mal, surtout pour du 1000W On a ici le 24 broches ATX, ici on va trouver deux câbles 4 8 pins CPU Ensuite on a les 3 câbles PCI Express, donc avec 2 prises PCI Express 6 8 pins On pourra donc driver 3 grosses cartes graphiques Ensuite on a la partie périphérique avec ici un câble qui propose 4 prises SATA De nouveau 4 prises SATA, encore 4 prises SATA, puis 2 prises SATA Ici on a un dispositif qui permettra d'avoir 2 prises floppy à partir d'une prise Molex Et enfin on a les connecteurs Molex justement avec 3 prises, 3 prises et 2 prises Place au bloc d'alimentation en lui-même Maintenant la première chose qu'on remarque c'est ce petit bouton pour le mode hybride Ce qui veut dire qu'on est sur une conception Sisonic Alors sur le dessus on retrouve une grille qui est plutôt bien travaillée C'est plutôt assez joli Avec en dessous le ventilateur de 135 mm qui on le disait est en mode semi-passif On a une grosse découpe aussi sur le côté Qui permet d'avoir en fait un rail gris clair qui passe Vraiment c'est très travaillé et c'est vraiment très joli Ça se voit encore un petit peu mieux quand on passe sur le côté Bref un bloc qui sera plutôt avec une certaine classe à Dallas dans votre boîtier Donc on le voit on a le même dispositif à gauche comme à droite Et suivant le mode où vous allez installer votre alimentation tout ira parfaitement bien A l'arrière on a un gros XFX L'interrupteur, le dispositif pour mettre votre cordon d'alimentation Et une grille d'aération qui est faite de petits carrés Si on est à l'avant on a le mode, l'interrupteur pour choisir le mode de fonctionnement du ventilateur Donc passif ou semi-passif Et on a ensuite tous les connecteurs à destination Tous les connecteurs à destination des câbles modulaires Vous allez voir on passe plutôt rapidement Sur le dessus on a l'autocollant avec les caractéristiques techniques de ce bloc On aura un 3.3V de 25A Un 5V de 25A Et un Unicry 12V de 83A Le tout pour 996W Bref c'est plutôt joli C'est fabriqué par Sysonic Donc ça devrait plutôt bien fonctionner Ça on va le vérifier dans notre article très prochainement Et au niveau du tarif on sera sur une base de 210€ pour ce modèle 1000W Sur ce on vous dit à très bientôt sur CocotteTV Et sur Cocoteland.com pour nos articles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada